Alors ici je vais vous montrer comment faire le calcul d'un escalier simple avec le calcul manuel et s'il est assez compliqué le calcul avec PIBAR qui est facile à manipuler pour des cas simples. L'escalier que je vais étudier manuellement je vais supposer que normalement un escalier si je regarde un plan de coffrage Vous voyez qu'il y a toujours un sens pour montrer donc ici ce sont les marches, les contre-marches et vous avez aussi Deux parties donc ça c'est le palier et ça aussi c'est un palier et par exemple on monte comme ça. Donc cet escalier, je ne vais pas faire ici la conception de l'escalier mais je vais faire directement le calcul Donc la conception de l'escalier déjà faite, les supposés faite. Ce genre d'escalier, alors on appelle ici une volée palier, volée et palier. La poutre qui porte le palier, on l'appelle une poutre palière. Donc cette poutre, c'est une poutre palière. Donc je vais essayer de schématiser cet escalier mécaniquement pour pouvoir le calculer. Pour cela, je vais supposer que j'ai ici le premier appui et ici le deuxième appui. L'escalier il est fait pour monter d'un niveau à un autre. Donc cet appui et celui-là ne sont pas dans la même hauteur, sur la même hauteur. Donc on a le premier palier qui s'arrête là. Puis on va monter, on arrive à cette extrémité et hop, voilà notre schéma de l'escalier. Donc ce schéma, il représente le palier. Généralement, on le note A, cette distance. Ici, je vais supposer en premier lieu que les deux paliers ont la même distance. Donc si on a ici A, on a aussi dans l'autre côté A. Et ici, hop, L, la longueur totale de l'escalier. L, la longueur totale de l'escalier. Donc maintenant, on va définir les différents constituants de l'escalier. Alors pour cela, je n'ai pas entré dans le détail de la conception de différentes dimensions de l'escalier. Je vais juste faire le calcul de béton. Donc l'escalier, il est défini par la paillasse qui a une épaisseur que je vais noter EP, une hauteur de marche et le gérant G, c'est la largeur de la marche. Donc la largeur de la marche, G, hauteur H et l'épaisseur de la paillasse. Cet escalier, normalement, je vais dessiner. Nous avons ici l'épaisseur de la paillasse. Ensuite, on a la marche G, G rond. La paillasse à la géante. Et la contre-marche, ça, c'est H. Et ça continue pour l'escalier. Donc G, H et l'épaisseur EP. L'épaisseur EP, normalement, on la prend. On prend EP entre L sur 35 et L sur 25 en mètres. On trouve cette épaisseur. On définit en plus notre dimension qui est l'épaisseur moyenne, qui est EP plus H sur 2. Donc, normalement, EP plus H sur 2 de l'escalier. Donc, l'épaisseur de la paillasse, l'épaisseur moyen. Et on va définir, pour un escalier, 3 types de revêtements. Donc, 3 types de revêtements qu'il faut définir dans l'escalier. Et on fait... Le premier revêtement Shikroun, fouq'l marche. Donc là, là. Là, là, revêtement fouq'l marche. Un autre revêtement, Shikroun à contre-marche. Donc, généralement, on le dit en mâtre. En mâtre. En mâtre, 3 centimètres, quelque chose comme ça. Et, aussi, on fait un revêtement taht, le paillasse. avec le sous paillasse. Donc si je reprends, avec le revêtement à marche, à contre-marche, sous paillasse. Bien sûr, l'élément utilisé pour l'escalier, le matériau utilisé pour l'escalier, c'est en béton armé. Normalement, c'est supposé en béton armé. On a trois matériaux, bien quatre matériaux pour l'escalier. On a le matériau de l'escalier lui-même, le matériau de l'escalier, à contre-marche, et sous la paillasse. Alors pour cela, que je vais noter, ça, un. Ça, c'est le vêtement. 2. Et ça, le vêtement 3. Généralement, il y a des matériaux utilisés. Bien sûr, l'inclinaison revient par rapport à l'horizontale. Nous avons ici un angle alpha. Cet angle alpha, c'est arc tangent H sur G. Donc il va déterminer cette inclinaison. Pour le calcul des différentes charges, je vais reprendre ce schéma mécanique de l'escalier. Donc je vais en premier lieu mettre une charge qui est uniformement répartie sur ce palier, qui est la même sur ce palier. Donc là, il y a une charge à le palier. Donc, on s'appelle G. P. C'est ce qui fait la charge à le palier. On s'appelle G. P. On va parler de la charge permanente. On va parler de la charge barrière. Donc, on s'appelle G. P. 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 C'est un maladeur. Et ce qui va être G. P est essentiel L Indonesia car il n'aura pas d'appel de la charge arrondie. ou dans le palier, l'escalier n'a fait pas la démarche, donc je vais faire la démarche. Donc, il y a un palier sur le volet G sur le volet donc le volet GV. Donc, sur le palier GP ou sur le volet GV. Donc, ce schéma, je peux le simplifier dans le calcul. Donc, je dois le rendre seulement match, une montée, deux appuis, d'autres, je compte qu'il manque. Au bas, on le charge au palier, charge au volet, au bas, on le charge au palier. Donc, là, on le dit ici, il y a un BGV GP, il y a GV et ici, I, G, P. Et bien sûr, toute la longueur est-ce qu'elle ? C'est-à-dire tout le A ou tout le A. Donc, dans le cas, elle est symétrique. Elle est symétrique, l'escalier. Donc, il y a un calcul qui est le calcul en tout cas, je vais faire le manuel c'est ça. Mais, il y a un autre pour le palier qui est à tout le palier qui est différente à la longueur cette longueur. Donc, le calcul est difficile pour le temps de la p-bar. On va écrire la sollicitation. On va écrire le but. On va écrire le moment où on va écrire le valoir maximal. Et en fonction de ce moment maximal, qu'est-ce que je vais déterminer ? Je vais déterminer le ferraillage que je vais mettre dans l'escalier. Donc, l'escalier est un peu que je confie l'escalier. Donc, je vais déterminer ce qui est avec l'escalier. Bien sûr, on a assez l'enche du nage ou on a assez transversal. Donc, on va écrire un calcul à ce moment en fonction du moment. dans cette poudre. Donc, on va écrire une poudre. La poudre, c'est une section de l'arrivée. On va écrire une section rectangulaire. Mais on va écrire l'escalier de l'arrivée de l'arrivée. On va écrire un mètre. Donc, l'asier pour qu'on va écrire par mètre. linéaire ou l'auteur E.P. Donc, l'épaisseur de la paillasse. Donc, comment je vais déterminer ici le moment maximal dans cette poudre. Donc, le moment maximal dans cette poudre en fonction de GP et GV. Tout d'abord, je vais définir c'est quoi GV et c'est quoi GP. Bon, GP, c'est la charge permanente sur le palier. Donc, le palier est le palier en béton le palier et le palier le palier le palier est le palier on peut mettre le non t'as menu que je connais non c'est pas le bon couleur voilà je connais numéro 3 au four que maintenant au four que le palier voilà numéro 1 c'est pourquoi le palier est-ce que c'est ce qui est le palier est-ce que le palier on doit le palier et on doit le palier on doit le palier donc par exemple on a l'impression que l'escalier l'escalier On a un couleur 1,5 cm de mortier. L'enduit est de l'enduit en bas de la palier, donc il est en bas de rouge. On a chauffé le feu, il est en revêtement en bas de la palier. 1,5 cm de mortier, par exemple. On a mis le feu à l'argent ou le palier, il est en revêtement. Il faut faire la peau à l'argent ou le palier, et il faut faire la peau à l'argent ou le palier. Par exemple ici, 3 cm, par exemple 2 m. 2 cm, il faut faire la peau à l'argent, il faut faire la peau à la masse. Ils peuvent avoir le feu à l'argent, avec la peau à l'argent. du mar, 3 cm. Au réveil, c'est en béton armé, donc charge gp et paramètre linéaire en 1,5 cm fois Rho à mortier. Alors Rho à mortier, normalement c'est 2200 donc 10 ou moins de 2 je dois les en mettre plus donc Rho à mortier en 1,5 cm les passants Rho à EP fois Rho à béton Rho à 2500 donc Rho à béton armé plus le revêtement qu'on va mettre sur le palier par exemple ici donc 0,03 donc 3 cm 10-2 fois Rho à béton Rho à mortier je pense c'est 2800 je pense c'est 2800 je n'en ai plus donc Rho à mortier c'est le marbre donc il y a la charge gp la charge gp elle comprend le mortier sous face du palier ou bien de la paillasse le béton armé qui constitue notre escalier donc la filière l'acier et l'escalier et le revêtement c'est notre charge sur palier après la charge sur volet dans le palier c'est la charge de l'enduit plus le béton armé plus le revêtement la charge qui se trouve sur les paliers palier ou la partie horizontale de l'escalier normalement notre conception je n'en ai pas offert de palier que le l'ouah tout le l'ouah supposé A normalement 1 mètre 1 mètre 20 elle est longueur totale d'escalier ou elle est ici G donc elle est ici c'est la charge G c'est la charge une pote juste pour remettre un revêtement, mais il y a des marches et des contre-marches. Donc il y a un autre. Les passeurs E.P. Donc là, c'est le gérant G. Et là, c'est l'auteur H. Donc là, c'est l'escalitane. L'angle, c'est l'angle alpha, arc, tangente, H, sur G. Donc, à la partie inclinée de l'escalier, on va commencer. L'abord, le revêtement, c'est qu'il y a des marches. Les marches sont toutes les revêtements. L'autre part, on va faire un revêtement sur le contre-marche. On va faire un revêtement sur la partie. Et on va faire un béton armé. Il y a un béton armé. Il y a un béton armé qui est montré le corps de l'escalier. Nous avons dit qu'on a une épaisseur moyenne. Il y a une épaisseur moyenne. Il y a un béton. Il y a E bar. Il y a E P plus H sur 2. Il y a une épaisseur moyenne. Il y a une épaisseur de l'escalier. Il y a un béton armé. Il y a un revêtement. Revêtement, on va la charge 1. Réveille, charge 2. Et en jaune, Réveille, c'est la charge 3. C'est pas clair, mais c'est la charge 3. Et bien sûr, en arrière, c'est la charge de béton armé. Donc notre volet, du coup, nous fait 4 chargements. Charge, c'est le béton armé. Charge, c'est le revêtement sur marche. Charge, c'est le revêtement contre marche. Charge, c'est le revêtement contre marche. Charge, c'est le revêtement contre marche. donc il y avait en gris. Plus revêtement contre marche, c'est parti vertical, elle est en bleu. Plus revêtement contre marche, c'est parti vertical. Elle est en bleu. Plus l'enduit en gris, ça. sous fasse paillasse donc il y a 4 éléments à calculer pour qu'on a reçu la charge permanente pour le volet on connaisse le béton je vais écrire ça voilà alors qu'est-ce qu'il y a comme béton, on a l'épaisseur moyenne fois au béton armé sur celui de s'alpha donc ça c'est la charge du béton armé plus que revêtement sur la marche donc si on a ici du marbre, on multiplie l'épaisseur du marbre fois au marbre, donc plus 1 donc c'est quoi 1 il faut que j'écris ici c'est quoi 1 donc par exemple c'est 3 cm de marbre la charge 0.03 fois 2800 l'air c'est marbre en décan newton par mètre cube donc ça t'init l'épaisseur de la charge du marbre c'est 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 P2 fois H sur G donc plus 2 fois H sur G c'est quoi 2 ? par exemple on fait ça donc 2 cm de marbre donc le revêtement je suis qu'on fait quant au marge donc on fait une marge 2 cm donc je n'ai le valeur une table je suis qu'on 0.02 soit au marbre il y a le film il y a donc fois H sur G alors il y a un mètre mais jusqu'au des parties qu'il faut qu'on tomache ensuite un revêtement le monde ta le surface d'oubès par exemple ici qui m'est l'appré 1,5 centimètre de mortier donc je n'ai le valeur de 3 0.015 fois 2200 je pense 2200 mais je n'ai le calcul c'est P3 sur cos alpha donc je n'ai le 3 sur cos alpha donc là on va la valeur de la GV alors il y a généralement GV pour qu'on a le valeur de la palier donc si l'épaisseur moyenne fois rebéton sur cos alpha alpha est acte agent H sur G plus le revêtement sur la marche plus le revêtement sur contre marche fois H sur G plus le revêtement sur cos alpha donc on va la valeur de GP donc qu'on a l'épaisseur la valeur de l'épaisseur donc on va le revêtement la l'épaisseur de l'épaisseur de l'épaisseur mais directement je vous donne la formule donc je vais mettre le calcul mon rôle de défilé voilà donc je n'ai pas le calcul c'est un calcul de RDN donc ici notre poudre donc vous avez palier A longueur totale L on charge les réactions dans les appuis donc il y a une hymétrique le chargement la valeur maximale dans le moment est l sur 2 donc on va calculer l'équation dans le moment en tout x on va faire un 0 à l'a mais on va faire un moment maximal donc on va calculer un moment x égale à l'a à l'a je n'ai pas le coupure un emplacement quelconque x on va faire un équation dans la x l'équation dans la x je vais faire un calcul fait donc je vais faire un calcul direct si vous avez un escalier symétrique la valeur de la tau je vais faire un calcul sur 8 moins GV moins GP fois A au carré sur 2 donc là on va faire un calcul sur 2 donc une fois on fagne entre les forces ou bien les charges permanentes on fait GV 1 au carré sur 8 moins GV moins j'ai fait au carré sur deux directement dans le formulaire parce que j'ai joué un moment permanent les charges permanente donc à la première fois que j'ai l'étude de la première fois qu'on a tu La première fois qu'on a un peu plus que j'ai vu sur la question puisque cette phase sera la première fois que je règne c'est un peu comme ça un peu plus, un peu plus, un peu plus ça c'est le charge. Ça c'est le charge. Et l'ongleur est l'optère. L, je vais me acheter le charge maximum. C'est le moment. C'est le charge. L, c'est le charge. L, c'est le charge. Il y a l'image. En ce qui concerne le charge variable, nous allons parler de tous les charge permanent. En ce qui concerne le charge variable, c'est plus simple. Au moment où il y a tout le charge variable, il va être constant sur le charge et sur le volet. Donc le charge, il va être plus simple. Charge. Variable, la poudre de la longueur est à l. Donc je pense que le moment où il y a une poudre réseau statique chargée uniformément par Q, je pense que L² sur 8, tout simplement. Donc elle vient MQ ou elle est Mg. En ce qui concerne le filet à la limite ultime, je vais aller en A35 Mg plus 1,5 MQ. Et maintenant, je vais aller en A35 Mg plus 1,5 MQ. Je vais aller à la lignements et monter aux A35 Mg plus 1,5 Mg plus 1 et 2,6 Mh. Et maintenant, je vais rester au filet à estaśnie Germaine et de suite. On rappers un différent. On tourne sur le divan. Onaniement plus il y a uneur de la ligne. par m et les paires sont les paires. Donc, on va cliquer sur l'ultime ou sur le service. On va cliquer sur le site comme ça. On va cliquer sur les paires. On va cliquer sur l'acier dans l'escalier. L'acier est l'ongidine dans l'escalier. En fonction du type de festeration, on va cliquer sur l'ultime ou le service. On va cliquer sur le moment ultime ou le moment service. On va cliquer sur la quantité d'acier dans l'escalier. Ensuite, on a deux autres types d'acier. C'est l'acier de chapeau, l'acier transversal. Donc, on va cliquer sur le schéma de ferriage. Je vais voir ce qu'il y a. Donc, on va cliquer sur la poudre de palier de l'eau. Palier. Ensuite, le volet. Ensuite, le palier. On va cliquer sur la poudre de palier de l'eau. On va cliquer sur la poudre de l'eau. Il y a une petite petite petite. Donc, on va cliquer sur la poudre de l'eau. Le palier de l'eau. On va cliquer sur la poudre de l'eau. Voilà. Donc l'acier, c'est ce qu'on a écris. Je pense que c'est qu'on a poussé vers le vide dans l'escalier. Donc, on a appuyer sur le béton et on a appuyer sur le béton. Donc, on a un réjouement. Ensuite, on a un autre type d'acier qui s'appelle l'acier transversal. Normalement, AL sur 4. Donc, c'est 0,25 fois L. On a appuyer sur l'acier transversal. On a appuyer sur les barres transversalement, sans savoir. On a un autre type d'acier. Alors, on a l'acier de chapeau. J'écoute 0,15 fois. Donc, on a appuyer sur l'acier de chapeau. Donc, la couleur vert. Donc, on a l'acier. Voilà. Donc, on a l'acier de chapeau. On a l'acier de chapeau. Donc, chapeau sur les appuis. On fait la partie. Les trois types d'acier à mettre dans l'escalier. Là, si on a l'acier de chapeau, on va mettre tout l'escalier. En faisant attention à ce qu'on a poussé vers le vide. Donc, on a petite couche, on va vous aider à écrier un peu. Pour vous aider à créer un peu pour vous aider à faire un Gothisme. Donc, on va vous aider à la vidéo. On va prendre la vidéo. On va mettre une vidéo. On va mettre une vidéo. Donc l'acier de l'angestudinale, donc je dis le barre d'acier, on a mis le marqueur, voilà, l'acier, l'angestudinale, j'ai mis le barre d'acier, mais je n'ai pas eu le de l'angestudinale, et ensuite la même quantité d'acier de chapeau, il faut faire le chapeau, et ensuite l'angestudinale, et il faut de la poussière, et ensuite le retracer l'angestudine, il faut se mettre en place chez vous, et le faire sortir l'angestudine. donc c'est l'acier de chapeau au bout de l'acier transversal puis quand on débarque d'acier on va trouver le gémage voilà donc c'est les trois types d'acier à calculer dans la poudre l'acier longitudinal dans l'escalier plutôt je mets le moment en calcul que ce soit le moment ultime ou le moment service on a l'acier transversal au 0.25 l'acier longitudinal et l'acier de chapeau au 0.15 à l donc c'est ça la méthode de calcul d'un escalier et cette méthode n'est applicable que lorsque nous avons un escalier avec deux paliers identiques donc la méthode est l'acier mais c'est vrai qu'il y a quand là c'est l'escalier interne on a deux paliers identiques qu'il y a qui n'est pas la dimension donc on va faire le calcul C'est ceci, A, pour nous. A, c'est ceci. Et A, c'est ceci. C'est ceci ? Si on n'a pas besoin d'une d'entre eux, le méthode c'est ceci, 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 c'est ceci. La formule, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci. Dans la plupart des cas, l'escalier ne sera pas symétrique. Donc, comment est ceci ? L'escalier, par exemple, Par exemple, si on n'a dit, on va sortir de l'on-tour, et on va sortir de l'on-tour, et on va sortir de l'on-tour, par exemple, c'est ceci, c'est ceci. Et c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci ? Ou pas, par exemple, c'est ceci, c'est ceci. Donc, par exemple, je vais faire le poudre. C'est ceci, c'est ceci. C'est ceci. Je vais faire le poudre. Et c'est ceci, c'est ceci. C'est ceci. C'est ceci. C'est ceci, c'est ceci. C'est ceci. Le jeu se dit. C'est ceci. C'est ceci. C'est quoi que nous faisons ? C'est quoi que c'est A ? C'est deux différents ? C'est ça. Tout ça. C'est quoi que ça fait ? Alors, c'est quoi que c'est ? Nous devons nous faire ajouter un réacció sur les appui ? Nous devons nous faire ajouter un moment maximum, etc. Donc, tu as besoin d'un calcul sur la structure. Ce que je propose, c'est de prendre directement le schéma à la pi-bar, et de donner la pi-bar le moment maximal dans le pot. Donc, une chose d'un seconde, si tu as besoin d'un escalier, tu as besoin d'un escalier pour être symétrique, tu as besoin d'un certain dimension de la pi-bar. Ce qui est un peu plus. Et cela, tu as besoin d'un moyen de faire, comme ça. Ou si tu as une une espèce d'un escalier, par exemple, que tu as besoin d'un configuration, tu as besoin d'un point de vue, ou d'une distance à l'autre, ou d'une distance à l'autre, ou d'une distance à l'âme. ou d'une distance à la pi-bar, ou d'une distance à l'âme un calcul manuel, qui est un peu lent. Je vais vous montrer directement à l'âme. Le moment permanent est GV, L au carré sur 8, moins GV et moins GP, A au carré sur 2. Il n'y a pas de configuration. Il n'y a pas de configuration. Il n'y a pas d'une distance à l'âme. 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 Il n'y a pas d'une distance. Il n'y a pas d'une distance à l'âme. Il n'y a pas d'une distance à l'âme. Donc, Et là, vous allez faire entrer l'épaisseur. Vous avez déjà l'âge les gens matémenaires, l'auteur de la marche et le gérant du public. Il n'y a pas d'une distance à l'âme. Il n'y a pas d'une distance. Il y a des distance vers l'âme. Je vais avec l'âme. c'est l'enduit, donc l'enduit est sous le palier, le béton armé sous le palier, l'épaisseur dans le palier fois le béton armé, l'épaisseur du revêtement, par exemple 0.03 fois le remarche, par exemple, l'escalier de la moulin parha. Donc l'ing чуд avec l'escalier pour l'escalier. le moment maximal on voit les charges variables c'est une pote réseau statique qui charge une forme en répartie QL carré sur 8 en fonction de Mg et Mq charge au moment ultime au moment service voilà j'arrête pour le moment l'enregistrement tout de suite 4 4 4 5 6 6 12 13